salut tout le monde aujourd'hui nous allons parler d'une chose très simple la mise en haute l'utilisation et quelques détails de ce traxxas rossler 4x4 vxl lcg tsm ce que tu veux déjà on va profiter un peu parce que lors du unboxing je vous ai pas montré ça c'est bien les couleurs de la carreau sont super quand on aime ces couleurs là évidemment sur celui ci nous avons pour l'instant monté les petits louise mt rocket qui sont donc un tout petit peu plus lourds que l'origine mais pas trop pas plus large et un tout petit peu à peine plus grand donc le moteur devrait supporter ça sans broncher avec son rapport d'origine quand tu reçois ton engin la première chose toujours à faire c'est soit d'enlever les roues soit de les mettre sur un support je préfère enlever les roues parce que les roues peuvent ballonner avec l'inertie peut quand même t'arriver des petits malheurs si quoi que ce soit n'a pas été fait correctement à l'usine c'est à dire par exemple le neutre du variateur j'ai dépanné des cent centaines de personnes qui ont acheté des véhicules neufs et pas seulement traxas sorti du carton acheté en boutique avec le neutre qui n'était pas fait ou décalé souvent aussi les radios quand elles sont neuves ici au début n'ont pas de jeu ou dans le potard ça se fait avec le temps donc ça aussi ça se dérègle est donc nécessaire de faire le neutre tu mets tes batteries dans la radio tu mets une lipo dans le véhicule mais là comme il faut dedans ne t'amuse pas à la poser juste à moitié ça aussi ça peut créer des problèmes donc ce petit rustler ci on lui a soudé des prises e c5 il ya plus de garantie sur le variateur c'est pas vrai c'est un problème de garantie il suffit de ressouder des prises traxas dessus en l'occurrence ici pour l'abonné en question la prise traxas sera livrée avec dans le carton donc il aura juste à la faire vite soudé ou s'il peut le faire lui même si la souci garantie pour le moyen garantie et ça passe sans problème pourquoi est ce qu'on change les prises soit tu trouves des lipo qui ont des prises traxas pas très courant genre généralement tu payes plus cher juste parce qu'il ya notre prise donc c'est plus simple de changer le système de prise sur le variateur et de partir ensuite sur des trucs que tu trouves couramment en ce moment on a la chance d'avoir les genes bashing en 50 c ne prenez pas les 40 les 50 c avec lesquels je suis vraiment très satisfait et en plus elles sont hyper légères on a ici une 3s qui est à peine plus haut qu'une 2s et les 4s sont le même poids enfin peine plus haut aussi qu'une 3s on a 400 grammes pour la 4s par exemple contre 650 les normales et 480 les super light de chez vs light qui sont d'ailleurs aussi de super méga qualité si vous préférez partir sur des lipo coquets faudra évidemment si vous mettez une autre lipo dedans coquets ou autre qui est plus haute modifier la fixation de batterie c'est pas la peine d'acheter exprès de quoi modifier il suffit de changer ici la vis pour une plus longue là aussi de démonter cette pièce de mettre des cales en dessous et de mettre des vis plus longues pour remonter les cales donc tu peux mettre vraiment enfin tu peux tout simplement rentrer une 6s dans un traxas rustler juste en changeant la longueur des vis en mettant des cales adéquates pour que tu puisse caler la lipo dedans c'est pas un problème ne le fais pas c'est pas conseillé du tout donc le neutre pour faire le neutre et ça c'est le cas sur tous les vario vxl tu mets en route ta radio tu mets en route le vario tu te fais de la place pour bien voir la led et c'est tout simple tu branches à pas brancher ça marche pas tu branches tu mets en route et à dès que la lumière rouge s'allume tu lâches ton bouton voilà tu touches à rien là il clignote une fois parce qu'il veut le plein gaz donc tu mets plein gaz il va clignoter deux fois pour te dire qu'il veut le signal de frein ou de marche arrière à fond tu y vas à fond il clignote vert tu relâches tout et c'est prêt quand tu as un vxl 6 ou 8 il te fait tout petit sapin de noël puisqu'il a des lettres de contrôle dessus et là tout fonctionne il est donc au neutre si ton variateur clignote c'est qu'il n'a pas de neutre s'il clignote tu contrôles aussi que ton récepteur soit au vert ici si le récepteur n'est pas au vert c'est normal qu'il clignote il n'y a pas de signal le verre signale qu'il est en sécurité que tu ne peux rien faire avec les gaz donc tu fais gaffe l'erreur évidemment c'est que lorsqu'il clignote de jouer avec les gaz ne marche pas ça comprend pas ça marche pas parce qu'à un moment ou un autre tu vas passer la plage de neutre tu vas lâcher ta gâchette et lui va partir soit en avance soit en arrière généralement c'est pas violent mais ça peut être violent donc méfiez vous ne faites jamais ça si ton récepteur est au rouge là dedans pour la première chose à faire chez traxas c'est de réteindre d'allumer la radio de la tenir en proximité du récepteur et de rallumer si c'est toujours pas passé au vert tu ouvres le boîtier il ya un petit bouton sur le récepteur qui te permet de faire le bind il peut arriver ça c'est parce que ce sont des pannes que j'ai eu que les câbles lors du montage lorsqu'ils mettent le boîtier dessus les câbles presse sur le bouton en fait et donc tu es chaque fois que tu allumes ton récepteur en mode bind et du coup ben il trouve pas la radio donc si c'est le cas tu n'as pas de réception tu réteins le tout tu allumes le récepteur en maintenant le petit bouton de bind qui est placé ce récepteur tu peux pas louper c'est écrit bind et un seul bouton dessus donc tu appuies là dessus tu mets en route le récepteur clignote rouge tu appuies ici la touche 7 de la radio et tu mets en route elle clignote aussi en rouge généralement ça va très vite tu te tiens à peu près à quelques centimètres de la machine tu vas pas non plus faire à l'autre bout de l'atelier quelques centimètres de la machine et en quelques secondes tu as fait le bind donc ça ce sont deux pannes qui arrivent facilement rarement les deux en même temps mais j'ai eu un cas où c'était comme ça mais comme on fait par étapes de toute façon c'était pas un problème pour retrouver la panne donc je le répète il faut que le récepteur soit au vert et que le vario soit au vert fixe si tu as le récepteur au vert et que le vario clignote c'est que tu n'as pas de neutre si ton récepteur clignote rouge c'est qu'il n'a pas de réception pas de bind ce qu'on n'a jamais eu c'est un problème de câblage mal branché ou défectueux ce que j'ai eu souvent sur traxas après intervention de l'abonné des abonnés pas très méchant c'est arrivé à tout le monde c'est qu'il y a un petit piège sur le récepteur traxas il y a deux fois la voie une sur les tqi pas sur les tq sur les tqi enfin quoique sur les tq j'ai pas vérifié sur les tqi c'est sûr tu as deux fois la voie une parce qu'il y a des véhicules qui avait deux cerveaux enfin qui ont toujours encore deux cerveaux comme l'érevo le soumit et donc il y a deux fois la voie une qui est deux fois la direction la voie une est toujours la direction la voie deux c'est toujours les gaz et beaucoup de personnes mettent les fiches côte à côte puisque la une c'est la une la deux c'est la deux en toute logique c'est juste sauf que là il ya deux fois la une donc le port de de la voie 2 et le troisième port chez traxas ce qui fait que quand tu tournes à gauche ça accélère ou ça recule et quand tu tournes à droite c'est l'inverse tout simplement et au gaz il se passe qui quitte puisque tu n'as rien branché sur les gaz alors faites gaffe à ça quand vous modifiez quelque chose sur votre véhicule traxas ensuite tu vérifies que ta direction soit droite là le plus simple pareil quand c'est sur cale c'est d'utiliser le trim et de pas te casser les pieds à chercher un réglage parfait si tu es pointueux et tu veux un réglage parfait tu allumes ton véhicule et tu t'assures que le trim soit à zéro et tu regardes ici à gauche à droite tu vois à ras du châssis une petite vis de la direction si c'est bien au milieu c'est bon si c'est pas au milieu tu peux t'amuser à décrocher ta biellette puisqu'elle n'est pas à pas inverser rallonger ou raccourcir la biellette afin que la direction soit à zéro une fois que la direction est à zéro tu t'amuses à régler chaque roue pour qu'elle soit droite mais le plus simple comme dit parce que généralement il manque pas grand chose c'est juste de trimmer sur la radio afin de mettre cette direction droite ici et ça peut arriver c'était le cas sur ce rustler on a dû rattraper un peu sur les roues parce qu'il avait un peu trop l'autre chose donc sur cette base de rustler c'est que les suspensions avant sorti du carton quand la suspension est complètement détendue tu n'as pas cette cale tu as une plus petite cale sur la suspension ce qui fait que le ressort se balade ça c'est mauvais donc là on est passé sur deux cales et encore on est vraiment juste à ras le ressort est juste posé on a enlevé la petite cale devant on l'a passé derrière on a rajouté une cale moyenne à l'avant et là on est bien enfin moi j'aime bien comme il est réglé là après chacun se fait à sa façon l'erreur avant de ne pas faire c'est de caler à fond les suspects pour que le châssis reste en haut en espérant avoir plus de garde-sol et plus de franchissement ça c'est faux il faut quand tout est soit dedans que le véhicule descende un peu et Traxxas fait quelque chose aussi que je fais moi même c'est que la suspension avant est plus ferme que la suspension arrière pour une raison très simple pour ceux qui ont déjà suivi la chaîne et qui ont déjà vu d'autres vidéos je me répète évidemment mais je pense toujours aux nouveaux abonnés et là on parle clairement de ceux qui ont acheté un rustler qui découvre peut-être la chaîne et la vidéo et qui ont un rustler à la maison et qui n'ont eu pas parce qu'ils n'ont pas acheté en boutique de conseils de mise en route de la machine donc ça c'est aussi quelque chose qu'on va faire un peu plus souvent c'est les prochains temps c'est au fur et en mesure des modèles qui arrivent faire des vidéos dédiées à la mise en route à la première étatisation de la machine pour monsieur tout le monde quand ta suspension arrière est plus souple que l'avant tu as quelque chose de très bien c'est que le véhicule squatte à l'accélération c'est à dire qu'il encaisse le couple si ta suspension est trop raide tu vas lever directement l'avant à chaque accélération ça c'est pas ce que tu veux tu veux garder les quatre fers au sol pour pouvoir accélérer alors bien sûr c'est rigolo au début de faire des winnings et des deux roues mais quand tu te retrouves dans le sable tes roues avant qui délestent là ça va parce que c'est un véhicule qui est en quatre roues motrices permanentes on n'a pas de diff centrale mais si tu as un diff centrale tu as les roues avant qui ballonnent et le véhicule n'avance pas donc pour garder tes roues par terre il te faut une suspension un peu plus souple derrière donc quand tu accélères le cul se tasse l'avant monte ce qui fait que la suspension avant aussi est souple quand les obstacles arrivent la suspension arrière comme elle est plus souple que l'avant peut même lorsqu'elle est un petit peu squattée de l'accélération encaisser les mêmes chocs que l'avant de la même souplesse si quelque chose passe sous le véhicule de toute façon ça va le relever et tu vas arriver là à ta garde au sol maximum ou à ta hauteur de caisse maximum sans problème c'est pas parce que tu as réglé le véhicule plus haut qui passera mieux dans tout terrain au contraire s'il est plus haut il va se renverser plus vite et d'avant en arrière et sur les côtés aussi c'est beaucoup mieux si ton châssis reste plus près du sol et quand on ta suspension aussi est trop raide si tu as mis trop de cales de suspension dès que tu vas aller sur un obstacle regarde ce qui se passe tu vois tu décolle toutes tes roues alors que quand le véhicule reste souple tu as toutes tes roues au sol le but en tout terrain c'est de garder le plus longtemps possible les quatre fer au sol pour avoir un maximum de motricité ça c'est une perte de motricité tu avances plus tu franchis qui quitte et donc c'est avant plus ferme pourquoi parce que au freinage il va encaisser le freinage sans trop piquer du nez si tu es trop souple de l'avant au moment du freinage tu vas perdre la motricité à l'arrière ce qui explique aussi pourquoi souvent quand tu pars en arrière avec un quatre roues motrices tu as plus tendance à lever les roues arrière que à lever l'avant quand tu pars en avant tout simplement lorsqu'il est réglé de cette façon beaucoup de constructeurs règlent à l'inverseur plus mou devant que derrière ça il ya des pour et des contre évidemment quand tu es trop ferme derrière comme dit tu pars beaucoup en wheeling déjà d'une part quand tu es trop mou de l'avant tu t'enfonces rapidement lors des virages ce qui fait que dans le virage tu vas lever une patte à l'arrière plus vite tu vas donc tourner mieux parce que tu tournes sur trois pattes tout simplement tu pivotes autour de l'axe par rapport à quand tes quatre ferrestres par terre mais tu vas aussi glisser plus vite tu vas perdre plus vite la motricité du train arrière dans le virage et déraper plus vite donc règle tes suspensions fais attention que tes ressorts ne se promène pas je vais te le montrer j'invite aussi évidemment tous les habitués les experts et les pros à commenter cette vidéo et rajouter ce que j'oublie donc toi ça c'est mauvais là tu as la suspension qui se balade ce qui fait qu'à l'accélération quand on est en l'air ta roue elle fait n'importe quoi ne garde pas le contact au sol ça c'est pas bon petite astuce très simple et ce que je conseille de faire à tout le monde sur ces petits rustlers ou sur les slash ou tout véhicule analogues de la gamme traxas c'est de prendre les patins de protection du traxas tempi pour les amortisseurs avant à l'arrière tu n'as pas besoin c'est rare de taper sur l'amortisseur arrière par contre ici ça arrive plus souvent donc tu plies la tige ou t'arraches le capuchon la petite protection ici s'achète par paire dispo dans plein de boutiques françaises il ya des copies dispo en chine pour ceux qui veulent économiser un petit peu et ne sont pas pressés de l'avoir pour les autres comme on dit en france oui pour ne pas perdre ceci ça c'est quelque chose qui se perd facilement aussi dans ce cas là petit choc là dessus regarde ce qui se passe tu as coupé la morto peut foutre le camp donc généralement mais c'est pas toujours le cas elles sont percées celles ci ne sont pas percées alors ça nécessite un petit peu d'outillage je te conseille de prendre un forêt de 3 ou 4 mm de faire un petit trou dans cette coupelle et de passer un tout petit rizan très fin entre la coupelle et la spire du ressort ça n'empêche pas le démontage puisque tu le fais à l'opposé de l'ouverture ici qui sert à enlever la coupelle je te la montre je mette par là ça va être plus simple là tu as une petite fente qui permet d'enlever la coupelle de suspension et d'enlever le ressort donc toi tu perds ça l'opposé et tu passes un petit rizan ici entre la spire et la coupe elle ce qui t'évitera quoi qu'il arrive de perdre la coupe elle va peut-être se décrocher se mettre de travers comme ceci mais tu ne la perdra pas tout simplement ce véhicule étant basé sur le slash 4x4 toutes les pièces du slash 4x4 se montent dessus tu peux par exemple monter le pare-choc arrière qui va beaucoup plus loin qui protégera mieux l'arrière si tu veux on avait discuté avec la bonne en question c'est vrai que l'avant elle va un peu trop loin perso ça fait un peu beaucoup je vais te montrer ça à mon look après pour protéger ta caisse faut pas hésiter donc soit tu prends la pièce d'origine traxas soit tu passes tout de suite sur la pièce rpm que tu vas chercher dans le rayon slash et là on en arrive aux recherches un peu juste à mettre celui-là par rapport aux autres voilà raté a bien vu si c'est bon c'est pas voilà cette roulette flexible est bien mais tu vois regarde elle va défoncer l'arrière de la carrosserie systématiquement donc c'est un peu dommage parce qu'ils ont pensé à mettre des renforts sur le toit mais ils n'ont absolument pas pensé à protéger l'arrière existe aussi chez traxas maintenant pour slash pour rustler pour x max et révo des protections que tu peux monter pour empêcher ces vis de traverser la carrosserie rpm en fait aussi donc regarde ce que ça donne si tu mets ce petit pare-choc de slash tu es à peu près là il faut évidemment enlever le pare-choc d'origine tu perds la roulette si tu prends le pare-choc rpm il existe une petite option de roulette intégrée dans le pare-choc rpm si tu veux moi je trouve ça assez sympa ici de protéger mieux l'arrière à l'avant ça sera pas forcément un avantage dans le franchissement ça va te gêner d'un autre côté évidemment c'est pas celui-là le pare-choc spécifique à l'avant traxas va arriver à peu près ici il faudra voir si ça gêne pas sur les roues et si c'est pas trop si ça déborde pas trop en avant esthétiquement ça c'est à chacun de voir ensuite quand tu changes les roues essaie de trouver des roues qui ont plus ou moins la même taille et plus ou moins le même poids plus petit ça va si la jante à la même taille c'est ce qui est important ça ce sont des roues en 2.8 donc en mt généralement en 1 dixième on utilise du 2.8 et sur certains truggy aussi et il faut se méfier parce que tu ne peux pas mettre une jante trop petite sur ce type de modèle parce que tu vas aller frotter sur le porte-moyeux tu n'as pas le choix les roues de short curse aussi sont faites de ce genre elles sont plus petites devant mais elles sont bien en 2.8 à l'arrière donc tu peux les monter ce que tu dois faire très attention sur des roues de short curse c'est pas grave elles n'ont pas de déport je vais t'expliquer vite fait ce que c'est le déport le déport c'est si tu prends la jante en coupe de ce sens le point de fixation de la jante par rapport au voile de jante ceci étant le voile de jante si tu n'as pas de déport tu vois l'écrou est ici devant de la axe celle ci a un demi offset ça veut dire que la moitié de la jante dépasse de devant dire que monter sur le même véhicule on va être là tu vois on a parce que cette roue est plus étroite on sera à la même largeur derrière par contre cette roue dépasse beaucoup plus à l'avant si tu prends cette même roue sans déport ça va être l'inverse elle va regarder à l'intérieur donc tu ne peux pas monter une roue de mt qui n'a pas de déport sur ce type d'engin parce que tu vas aller frotter la carrosserie la roue au lieu d'être à l'extérieur va se retrouver dedans va les frotter là tu peux le faire uniquement des roues moins larges type short curse qui d'ailleurs se trouve difficilement avec de l'offset mais ça peut être utile par exemple si tu ne veux pas absolument les grosses roues dessus et tu veux rouler sur certains terrains c'est plus agréable de rouler des roues plus petites plus légères l'engin est plus néreux et puis après ça dépend de chacun ce que chacun veut faire est-ce que j'ai oublié quelque chose la radio tracks beaucoup sont persuadés qu'il n'y a pas de réglages sur cette radio et d'autres sont persuadés que les réglages sont très compliqués les réglages de cette radio ne sont pas compliqués du tout ils sont juste laborieux dans le temps parce qu'il faut passer avec ces deux touches et les clignotements ici de la led rouge ou vert une fois deux fois trois fois dix fois pour passer toutes les phases les unes après les autres la première fois que tu le fais ça peut sembler long une fois que tu l'as fait une dizaine de fois eh ben c'est un jeu d'enfant et à la fin tu le sais par coeur il existe sur le site traxas et ça ça compte pour toutes les traxas et même tous les constructeurs en général avant de vous lancer à poser des questions dans les forums n'est pas possible et machin et de contacter des gens pour rien allez sur le site du constructeur vous allez sur votre modèle là vous trouverez généralement si vous avez passé la page en français ce sont les téléchargements si vous êtes sur la page anglais ce sont les downloads vous allez sur downloads et là bas il y a chez traxas spécifiquement enfin c'est vraiment je dirais que c'est vraiment chez eux que c'est le mieux fait tu trouves la notice en français tu trouves l'éclaté tu trouves aussi la notice détaillée de la radio et justement cet arbre de réglage de cette radio qui te permet de faire plein de choses tu as ici le trim de direction qui reste toujours trim de direction ce bouton ci par contre le bouton multifonction est programmable sur plein 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 de choses par défaut il ya le tsm donc le système de stabilisation du véhicule tu peux programmer là dessus le neutre des gaz pas utile tu es un variateur électronique une fois que tu as programmé les gaz c'est rare que ça se dérègle quand ça se dérègle tu as vu c'est très vite fait pour le récupérer tu peux utiliser par contre la puissance de freinage ce qui te permet quand tu insères un circuit très glissant de d'augmenter la puissance de freinage et quand tu es sur du goudron pour éviter de faire des capots avant si tu as exagéré sur ton stoppie de diminuer la puissance de freinage tu peux mettre le dual rate de la direction c'est à dire la bride de débattement gauche et droite par défaut ça braque à fond à gauche à droite quand tu vas à fond avec ta direction si tu mets le dual rate à 50% t'as beau faire comme ça ta direction ne fera que 50 50 très utile sur un circuit rapide ou glissant par exemple tu peux faire la même chose pour les gaz tu peux brider tes gaz avec ce petit bouton donc tu peux régler les freins séparément de du dual rate des gaz tu peux régler l'expo de la direction ou des gaz à quoi ça sert l'expo expo à zéro ce que tu fais sur la radio le véhicule le fait sur les roues expo positif et bien c'est l'inverse dès que tu touches il va braquer fort et plus tu vas à fond plus ça va diminuer puisque forcément tu auras déjà braqué fort au début expo négatif tu as beau faire ça avec ta direction ton véhicule ne fera pas ça il va réagir beaucoup plus lentement ça aussi c'est très pratique sur circuit glissant et rapide pareil pour les gaz si tu mets de l'expo positif à peine tu touches tes gaz ton véhicule il part brutalement et ensuite en haut quand il arrive en haut dans les tours ça vient plus progressivement l'inverse si tu mets de l'expo négatif il va être très doux en bas il va rien se passer donc c'est très utile sur les circuits pareil sur les circuits glissants ou si tu es en train de te promener où tu fais un peu de franchissement parce que même si tu es trop brutal en bas il va être doux par contre arrivé en haut il va mettre tout le reste de la sauce et là il y a de grandes chances que tu pars sur deux roues même quand tu es quasiment à fond tu vas te faire surprendre donc c'est à toi de trouver le bon mixage mais si tu es débutant pour l'instant tu ne t'occupes pas de tout ça la chose importante aussi à faire pour tous les débutants et tous ceux qui trouvent que la marche arrière est trop brutale c'est de vous entraîner à faire une marche arrière pourquoi parce que tout le monde est plus sensible pour tirer sur l'index que de pousser sur l'index on a tendance ceux qui commencent en électro auront moins le souci à l'accélération les habitués du thermique par contre à l'accélération ils ont tendance à être plus brutale ce qu'on est habitué de tant que le moteur monte dans les tours que l'embrayage prennent alors qu'on brushless dès que tu touches à un tour minute ton véhicule bouge il est relié directement au moteur donc tu dois apprendre à être plus souple sur les gaz par contre sur les freins on a tendance tout de suite surtout dans quand on veut s'arrêter vite où on s'effraye de mettre un coup sec c'est pareil il faut à peine un ou deux millimètres de frein pour ralentir le véhicule plus il ralentit plus les freins vont se serrer de toute façon il va s'arrêter et là quelque chose de génial sur le vélinion c'est qu'il a un frein totalement progressif par rapport à la vitesse et dans tous les cas si tu l'enfonces à fond il bloque net les roues l'autre chose qui est bien sur ce vxl c'est rare sur beaucoup de variateurs c'est qu'il a un frein en avant en arrière c'est à dire que là tu accélères là tu freines tu lâches tes gaz tu repars en arrière mais il va faire la même chose de l'autre sens tu recules tu fais ça il freine ensuite tu lâches et ensuite tu repars beaucoup de variateurs quand tu es en marche arrière les gamins vont reculer et ils vont te reclaquer la marche avant là que tu passes de pleine puissance marche arrière à pleine puissance marche avant c'est le rotor du moteur et les pignons de la transmission qui prennent dans la tronche ça c'est très mauvais donc entraînez vous à être doux sur les gaz et ça ça se fait comment ben c'est très facile tu mets ton véhicule sur un support si t'es pas sûr de toi tu mets une sangle autour assure toi que ton support soit assez haut le but ici c'est pas de l'aller à fond mais c'est pour éviter toute bêtise si tu vas à fond et roulement ballonné risque de toucher le sol tu vas avoir un souci si les fixer évidemment ça va réduire la chose après le but comme dit c'est pas d'aller à fond marche avant marche arrière et de s'entraîner tu touches tes gaz tout doucement et tu fais partir le véhicule progressivement pareil pour les freins donc tu vas accélérer on va dire à 20 à 30% et tu vas freiner et tu vas t'entraîner à ralentir tes roues en douceur parce que quand il est en l'air le freinage est plus brutal qu'au sol puisque au sol il y a le poids du véhicule qui va pousser ton véhicule en avant donc si tu arrives à ralentir tes roues progressivement alors que tu es en l'air au sol ça sera encore beaucoup plus simple pour toi donc entraîne toi à faire ce genre de choses ça prend du temps mais c'est utile honnêtement n'hésite pas à t'entraîner à ce genre de choses on va le faire ça c'est un peu l'inconvénient avec ce système de fixation de carreaux c'est bien parce qu'il n'y a plus de clips de carreaux et que la carreau tient bien en cas de gros choc elle peut dégager sans être endommagée du véhicule l'inconvénient c'est que tu ne peux plus régler la hauteur sauf si tu t'amuses à caler dans la cage les patins donc sur certains véhicules ça pourrait ne pas être très pratique mais pour l'instant ça va alors t'allumes ta radio t'allumes ton véhicule t'enlèves tes mains pour ne pas te faire hirter par quoi que ce soit tu t'assures que tu es bien du courant toujours avec la direction tu ne t'amuses pas il y en a plein ils posent le véhicule pour la chose qu'ils font c'est plein gaz plein frein pour voir si ça marche c'est n'importe quoi tu fais ça sur place hop c'est bon tu sais que tu as de la tension dessus il n'y a pas de problème donc soit tu sangle soit tu tiens ton véhicule et tu t'entraînes tu vois une fois que tu ralentis tu peux enfoncer plus c'est progressif pareil pour les gaz tu t'entraînes à être progressif ne fais pas ça c'est pas bon surtout au sol parce que le véhicule va réagir brutalement pareil quand tu accélères à fond avec un brushless quand tu es à l'arrêt c'est pas la peine d'enfoncer la poignée à fond d'un coup sec puisqu'il va mettre lui d'un coup sec la patate à fond tu vas mouiner dans le vide tu vas partir sur deux roues s'il n'a pas de distance centrale comme celui-là et à résultat tu vas pas du tout gagner ta course contre l'autre qui est à côté qui lui va enfoncer progressivement le brushless fait ce que tu fais sur la gâchette donc ça sert à rien même si tu pars un peu et d'arracher après c'est beaucoup plus simple c'est de plus il accélère plus tu enfonces et de garder le contrôle du véhicule si tu le doses comme il faut vous l'avez peut-être vu sur une de mes vidéos on a 4 x max côte à côte le mien est le plus lent parce que j'ai mis un étagement plus petit enfin un pignon moteur plus petit donc l'étagement est plus long plus court ça y est on s'en mêle toujours enfin bref j'ai quelques dents de moins sur mon étagement les autres ont l'étagement d'origine avec des roues un tout petit peu plus grandes des louises on est sur un terrain en gravier on fait un top départ et systématiquement à l'arrivée le premier arrivé c'est le x max de mani parce que je n'ai pas enfoncé trop fort ma gâchette j'ai gardé le contrôle de ma motricité c'est plus important pour aller vite pour accélérer fort pour aller à une V max totale plus élevée d'être progressif et de garder la motricité le contrôle de ton véhicule l'autre chose aussi c'est que beaucoup de gens paniquent sur la vibration des pneus ça ce sont 4 pneus 9 louise qui étaient emballés dans les sachets la mousse est très ferme la gomme est vraiment c'est du chewing gum donc là ce qui se passe quand t'accérent c'est que ça vibre c'est pas grave parce que c'est au début le temps que ça se fasse quand t'es dehors avec la montée en température de la gomme ça s'équilibre tout seul il y a des gens qui équilibrent les roues en plus mais c'est un peu une blague c'est bien en statique effectivement si c'est bien équilibré ton véhicule ne vibre plus mais quand t'es dehors il y a des graviers, il y a de la terre plein de choses se mettent dans les jantes et ton équilibrage ne sert plus à rien si c'est mal équilibré comme c'est le cas j'ai reçu des jantes qui étaient équilibrées avec des poids dans tous les coins ça ça sert à rien parce que si tu mets 100 grammes en bas et 50 grammes en haut ça veut dire qu'il suffit de mettre que 50 en bas t'as pas besoin de mettre 100 en bas et 50 en haut c'est à dire que t'as trop mis si tu veux mettre du poids d'équilibrage ailleurs qu'à un seul endroit c'est qu'il y a un souci avec ton équilibrage de toute façon et moins il y en a mieux c'est donc là regarde à un certain régime tu as plus de vibrations qu'à plein régime une fois que la gomme se détend voilà donc vous n'en faites pas déjà là c'est déjà beaucoup mieux parce que je l'avais fait quand ils étaient sortis du paquet là le fait d'avoir posé le rustler il est sur sa petite cale depuis 2-3 heures alors maintenant que je vous fais cette vidéo les pneus ont eu le temps de ne pas être tassés donc si tu lâches toi sur tes roues sur des pneus très mous comme ça des gommes très tendres tu vas te retrouver avec des petits mets plats mais c'est pareil c'est pas un drame quand tu sors tu roules au bout de 2-3 minutes c'est parti pas de panique la chose très importante sur ces Traxxas qui ont des slippers aussi c'est de bien lire comment fonctionne le sleeper il y a une vidéo à ce sujet dans le coin du débutant si tu cherches n'importe quelle vidéo de RC Garage 68 tu vas sur Google tout simplement tu mets RC Garage 68 et tu mets le terme que tu cherches tu mets RC Garage 68 le sleeper tu tomberas sur la vidéo où je parle du sleeper je pense que c'est relativement expliqué correctement et facile à comprendre très important que ton sleeper soit bien réglé s'il est trop serré le véhicule est trop brutal c'est la transmission qui prend les coups s'il est trop desserré il va chauffer il va fumer tu n'avanceras plus et tu auras cassé il existe en option pour ces engins donc Rustler Slash Stampede et le Telluride là aussi c'est cher-ci diff central les premiers diff central qui étaient entièrement plastique étaient limités à 2S c'est moche tu ne le sais que quand tu as acheté ton diff c'est écrit seulement sur la notice du diff pas sur le site si tu es persuadé que ça tient à 3S tu te mets le doigt dans l'œil je te promets que ça fond donc maintenant comme Traxxas fait de plus en plus de pièces métalliques sur la transmission ils ont mis en option un carter de diff à l'eau et là tu peux profiter du 3S maintenant aussi qu'ils ont des huiles très épaisses pour les diff centrales ça peut être un très bon choix de monter un diff central là-dedans avec de l'huile épaisse comme c'est fait sur le Erevo 2 et sur le X-Price mais globalement si ton sleeper est bien réglé tu ne devrais pas avoir de soucis il y a quelque chose de traître aussi avec ce sleeper c'est que c'est pas parce que le patin n'a pas l'air d'être usé qu'il n'est pas usé en fait l'usure de ces patins se mesure en même pas un demi millimètre quand ils sont neufs ils font on va dire 2 millimètres d'épaisseur et toi tu te dis ouais je peux rouler à 1,5 millimètre à peu près du sûr de mon sleeper et bien non en fait dès que tu as entamé ton patin de sleeper c'est fini le réglage ne suffit plus à le rattraper il n'y a pas assez de pression sur le plateau pour rattraper ce réglage donc méfie-toi de ce genre de panne la hantise des cardans plastique aussi c'est vrai les premiers cardans plastique Traxxas ce n'était pas super ça allait sur le slash après ce véhicule plus gros comme le Stampede c'était un problème ça a été renforcé j'ai de nombreux abonnés qui ont ces cardans gris qui sont contents avec il existe plein 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 d'options il existe des trucs chinois pas cher tu laisses tomber ça marche pas il y a les GPM ils sont bien sauf pour ceux qui sont en mode bourrin là il vaut mieux passer sur haute racine il y a aussi MIP qui fait plein de modèles différents préféré dans ce cas là les Heavy Duty ou les X-Race de chez MIP ils sont plus chers mais ils sont vraiment solides par contre attention ces cardans ne sont plus télescopiques et donc pour ceux qui aiment avoir beaucoup de débattements de suspension qui ont rehaussé leur suspension moi ce que j'aime bien faire sur ces engins comme les cardans sont télescopiques c'est de monter des rotules plus longues ici pour rehausser la garde sur le V-Cube attention plus il est haut moins il est stable donc c'est à toi de savoir gérer après je suis habitué à rouler en gros monster truck donc j'ai un autre feeling avec les machines donc si tu fais ce genre de choses tu ne pourras plus utiliser tu ne peux pas utiliser ce genre de cardans qui ne sont pas télescopiques et il y a encore quelque chose qui ah voilà c'était ça sur les moyeux arrière de ce petit engin il y a deux trous de fixation on va rapidement jeter avec les deux l'ensemble on ne bouge pas tu as ici deux trous dans le moyeu comme sur beaucoup de véhicules maintenant ça vient de plus en plus si tu passes sur le trou supérieur ton moyeu est plus bas résultat tu gagnes en garde-sol attention à l'angle maxi décroision et là où ça peut frotter ici ça passe puisque le cardan est creux il y a des marques où ça ne fonctionne pas comme Hobitech si tu passes sur le trou de moyeu inférieur c'est fini ton angle a un cardan tellement grand qui claque dans les coins il bloque ça ne fonctionne pas tu es obligé de brider la suspension et de descendre le moyeu et on en vient à un point essentiel sur ce type d'engin qui n'a pas de réglage de butée de suspension je m'explique certains véhicules ont une vis dans le triangle qui est une vis qui sert à bloquer le débattement si tu bloques ton débattement tu rabaisse physiquement ton véhicule donc tu descends la garde-sol maxi ou la hauteur de caisse maxi tu peux l'appeler comme tu veux parce que tu as beau avoir un amortisseur super long avec une super pression sur le ressort si ta vis empêche ton triangle de descendre ton véhicule est en bas c'est donc bien la vis qui sert à régler la hauteur de caisse et le débattement maxi je précise ce genre d'engin n'a pas ça tu ne peux donc pas rabaisser ton véhicule si tu détends les ressorts ou t'enlèves du cal il va descendre effectivement mais il va t'arriver ce que je t'ai montré tout à l'heure c'est que ton ressort va se balader et quand tu vas accélérer le véhicule va monter quand même puisque ton triangle lui va tomber dans le vide et tu vas perdre toute motricité toute liaison sol et c'est le mini serrara c'est la même merde gaffe aussi avec les hexagones en plastique comme tu es monté ici c'est suffisamment solide en général pour la plupart des véhicules un dixième mais tu peux avoir des pannes très simples avec c'est que l'hexagone va craquer là où il est fixé sur sa goupille il va tourner autour donc ta roue va tourner dans le vide elle n'aura plus de motricité tu vas accélérer ton engin n'avancera pas parce qu'il y a un cardan qui va tourner dans le vide et sous l'effet des diffs c'est lui qui va absorber la puissance qui part si tu serres trop fort aussi tu peux casser la tête du cardan donc c'est pas la peine de serrer trop fort tu serres suffisamment fort pour ne pas perdre tes roues tu ne fais pas comme nous dans la bande tu as vu c'est un piège c'est souvent tu as vu on s'enflamme on s'amuse on roule on roule 25, 35, 40, 50 minutes on enchaîne les packs 1h, 2h, 3h à un moment ou autre on n'a pas checké les roues on perd une roue soit enfin de toute façon quand le véhicule est neuf et spécifiquement quand tu montes des roues neuves tu contrôles ton serrage au bout de 5 minutes tu fais ton petit tour tu check au bout de 5 minutes tu check quand tu as fini ton pack et même après de temps en temps tu mets un petit check sur tes roues parce que l'option serrer comme un bourrin pour ne plus jamais que ça bouge n'est pas une option il peut arriver que la jante frotte sur le moyeu à cause de ça parce qu'elle écrabouille complètement l'hexagone en plastique tu peux casser le petit axe de l'hexagone en plastique et tu peux même aller jusqu'à casser le cardan donc tout ça ne sert à rien donc tu fais attention quand tu reçois ton véhicule comme je l'ai dit tu fais attention à ta direction tu fais attention au calage de tes suspensions le sleeper chez Traxas pour l'instant je n'en ai jamais eu sorti du carton qui était mal réglé donc ça, ça va mais c'est quelque chose qu'il faut rapidement réglé après quelques packs tout est expliqué dans la notice c'est vraiment ça se passe au huitième de bout de clé un huitième c'est-à-dire tu mets ta clé ça c'est un quart de tour un huitième c'est là tu vois c'est pas grand chose un huitième de plus ou moins change tout sur les réglages de ce diff de ce sleeper et il faut aussi savoir que les réactions sont différentes à chaud ou à froid même s'il patine un tout petit peu trop à froid il y a des chances qu'à chaud il fonctionne bien et s'il patine déjà pas à froid et bien chaud il va se bloquer encore plus si tu as des questions tu n'hésites pas mon blog c'est ma page youtube c'est là c'est sur les vidéos que tu poses les questions tu n'es pas obligé d'aller sur la vidéo du sujet traité tu vas en général sur la dernière vidéo normalement quand tu allumes ton pc tous les jours tu as une nouvelle vidéo avec ma pomme dessus tu mets le com là-bas dedans tu poses ta question si ce n'est pas moi qui te réponds ça sera un des abonnés il y a plein d'abonnés qui répondent et qui participent c'est génial n'hésitez pas et les abonnés aussi n'hésitez pas à aider les nouveaux venus à trouver les vidéos ou les réponses ou à donner votre explication et puis voilà je crois qu'on y est pour les lipo si parce qu'on est sur la mise en route les lipo arrivent normalement toujours en mode stockage c'est à dire chargés entre 30 et 50% à peine il est donc impératif de les charger avant d'aller rouler il y en a qui rôdent les lipo c'est à dire qu'ils ne chargent pas à fond ils roulent cool quelques packs ils ne déchargent pas à fond il y en a qui ne le font pas moi je ne le fais pas je ne le fais pas et je dois dire que je n'ai aucun souci de lipo j'ai essayé j'ai comparé j'ai fait sur les VS Line ici 4008 que j'ai 6S tu as vu j'ai mis des petits stickers dessus pour les reconnaître donc il y en a deux que j'ai rodé au départ il y en a deux que je n'ai pas rodé et il y en a deux où je fais le bourrin celles que j'ai rodé je les charge ensuite chaque fois 1C celles que j'utilise à ma façon je les charge à ma façon à 1C pas à 1C mais à 1A donc 0,5C dans ce cas là et les deux en mode bourrin alors là je les mets dedans je roule comme un sagouin et quand j'ai fini je rentre je balance 2C et je charge à mort on a dépassé les 30 charges sur les 6 lipos il n'y a absolument aucune différence en résistance parce que je mesure la résistance de mes cellules ni de différence d'autonomie à l'utilisation entre les 6 lipos ça ne change bien après avoir la durée dans le temps je sais par expérience avec mes lipos que de les laisser charger lentement tranquillement amener mes lipos toujours plus loin que celles que je charge à 1C ou 2 mais là je vais vraiment pousser le bouchon pour voir la différence de ce qui se passe ce qui tue surtout les lipos c'est la surcharge c'est pas la peine d'essayer de charger et encore charger et recharger quand ton chargeur s'arrête l'ipo charge maxi 4,20 tu n'y arriveras pas elle n'aura jamais 4,20 quand tu démange ta prise tu seras entre 4,15 et 4,17 pour ce qui est de l'équilibre tu ne paniques pas non plus si tu as 4,15 et 4,17 ou 4,15 et 4,18 ou même 4,15 et 4,10 les 0,05 volts ne représentent qu'à peine quelques mini ampères déséquilibre c'est quand tu as 4 volts et 4,2 volts là tu as un petit souci ou quand tu as 3,8 volts et les autres sont déjà à 4,2 volts là tu as un déséquilibre le reste non ce qui tue les lipos c'est de rouler trop longtemps avec spécifiquement chez Traxxas tu ne peux pas régler le cut-off de ce petit vélinion c'est dommage il coupe tard il coupe à 3,2 sous tension ou même 3 ça fait que quand tu t'arrêtes si tu as vraiment tiré dessus la lipo est vraiment basse c'est quelque chose qui est dur à déceler au début quand tu n'as pas l'habitude tu ne trouves pas tout de suite le moment où ta batterie n'a plus de pêche une fois que tu as l'habitude moi il m'a fallu un petit moment quand même pour m'habituer je sens en fait un moment tu roules tu sens tiens j'ai plus la même patate qu'avant et tu sais connaissant ton véhicule et ta batterie il ne te reste que quelques minutes avant la coupure donc là moi généralement quand je sens ce manque de pêche je m'arrête si tu as un doute le plus simple c'est d'avoir un petit appareil de contrôle ça peut être ça ou un simple buzzer n'est-ce pas ne vous faites pas vendre un appareil T2M à 25 euros parce que c'est l'appareil chinois à rebadger petit logo T2M résultat 25 euros si tu l'achètes sans le logo T2M et bien 4-5 euros ceux-là ils sont à 1 euro après ceux-là ne sont pas toujours fiables préférer des engins quand même un peu plus fiables donc tu branches ça sur ta lipo et ça t'indique le voltage de chaque cellule le pourcentage de charge c'est des petits appareils de contrôle très utiles il vaut mieux checker de temps en temps il faut aussi faire gaffe la température si tu roules toujours à fond c'est-à-dire gaz-frein 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 moteur chauffe lipo chauffe donc là il faut s'arrêter avant si tu roules cool ça c'est l'autre piège si tu roules cool on a remarqué ça c'est les gamins souvent les gamins qui roulent doucement qui font attention qui roulent doucement ne vont pas sentir ce manque de puissance de la batterie puisqu'ils roulent tranquille ils seront déjà en mode cut-off puisque le variateur ralentit d'abord avant de couper totalement ils vont encore tirer dessus 3-4 minutes après tant qu'ils sont cool ça va puisque la décharge est lente ça peut encaisser mais on descend vraiment loin sur les batteries donc si vous ne pouvez pas régler le cut-off comme dit il faut trouver la sensation il faut avoir choper le coup de main quand vous sentez qu'il y a un manque de patates vous vous arrêtez vous pouvez aussi faire c'est pas quelque chose qui est possible dès le départ parce qu'au départ en général tu roules cool tu fais gaffe à ta machine qui va tranquille tu tires de l'autonomie tu roules beaucoup plus longtemps au début que ce que tu roules après une fois que tu as ta machine en main tu passes en mode bourrin tu es un peu plus fort c'est à ce moment là quand tu es dans ton mode bourrin enfin mode d'utilisation normal on va dire pas bourrin spécialement que tu regardes plus ou moins l'autonomie de tes batteries tu regardes tiens voilà j'ai roulé 18-20 minutes tu te mets un petit chrono à 15 tout simple tu te mets un chrono à 15 tu check ta batterie comme ça si tu as roulé fort tu regardes si elle est arrivée à 3-4-3-5 par cellule tu t'arrêtes s'il reste encore 3-7-3-8 tu sais que tu peux encore rouler un tout petit peu ou tu t'arrêtes d'office parce que essayez de gratter absolument 2-3-4-5 minutes sur les lipo pour dire tiens j'ai que 2 lipo alors là j'ai roulé que 15 minutes par lipo si je roule encore 5 ça me fait 20 je gagne 10 minutes au total c'est quasiment parce que je roule à qu'une lipo tu fais un mauvais calcul parce que là tu vas flinguer beaucoup plus de tes lipo vaut mieux s'arrêter avant vaut mieux rouler 5 minutes de moins sur les lipo je t'assure j'ai fait l'erreur au début avec mon slash on roulait toujours pied dedans on avait une coupure basse donc sur les vélis surtout les deux pôles on vidait la batterie jusqu'à la dernière goutte quand on avait la coupure on ramenait encore le véhicule en roulant ça c'est pareil tu laisses tomber quand tu sens ton manque de pêche quand tu sens que ta coupure lipo arrive tu stoppes où t'es et tu marches tu vas chercher ta voiture et tu la ramènes ne sois pas fainéant si tu veux que ton matériel dure pareil pour les retournements t'es à l'envers tu vas la chercher laisse tomber les gaz freins à gogo ça c'est pareil c'est des trucs même moi je le fais de temps en temps quand je vois que ma roue est au sol je sais que je peux le choper ou quand je suis en mode troisième pack mais je sais que ça peut coûter de l'énergie à mes lipo je sais que ça peut endommager mon véhicule mais j'en suis conscient je répare derrière mais si t'as pas le budget t'es débutant va au plus simple t'es à l'envers tu vas chercher tu ne casses pas exprès ton matos ça sert à rien à part avoir des ennuis et en plus quand tu roules toujours comme ça même si ça ne casse pas tout de suite il y a un moment où ça va t'arriver où tu vas être en panne toutes les 5 minutes et là tu vas te dégoûter du modèle réduit parce que tu seras trop souvent panne et tu n'auras plus envie de rouler ça ne te fera pas plaisir ces engins sont waterproof ils font des belles pubs où ils passent dans l'eau et tout ce que tu veux si tu n'as pas derrière le matériel qu'il faut pour nettoyer ton véhicule et l'entretenir ne le fais pas tu peux rouler après un passage de pluie il n'y a pas de problème tu évites les flaques d'eau tu fais yaf mais ne t'amuse pas à faire l'américain ne fais pas baigner ta voiture parce que quand elle a baigné il y a c'est écrit dans la notice il n'y a aucune autre solution que de démonter le véhicule complètement de déposer tous les roulements de sécher toutes les pièces d'enlever la bague de protection des billes sur le roulement et de mettre une goutte soit d'huile à roulement soit de graisse à roulement donc beaucoup d'entretien pour 5 minutes de fun c'est un peu dommage et surtout que beaucoup n'ont pas de compresseur à la maison n'ont pas de quoi sécher le véhicule et n'ont pas de quoi le démonter si tu t'amuses avec tes clés à laine pour démonter un rustler même moi je suis sûr qu'il me faudra la journée pour faire l'entretien alors qu'avec tout le matériel que j'ai ici je suis capable de mettre cette voiture en pièce je pense qu'en 10-15 minutes maximum ce truc est en pièce détachée mais moi je sais où vont les vis plus ou moins c'est pas toujours dit non plus que je mets la bonne vis au bon endroit faut pas déconner bref ça c'est clair ensuite j'ai oublié c'est aussi une simple piqûre de rappel les modes de programmation du variateur si tu n'utilises pas les programmations de cette touche multifonction pour brider ton véhicule ou ça c'est pour les gens qui ont déjà plus de budget et qui ont un téléphone tu peux acheter le bluetooth que tu vas mettre là-dedans à la place de ce petit cache en plastique tu vas télécharger l'application Traxxas et là tu as plein 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 de modes que tu peux programmer des réglages que tu peux faire instantanément avec un coup de doigt sur l'écran c'est vrai que c'est sympa faut aimer moi j'aime pas c'est vraiment pas mon truc j'ai pas envie d'avoir mon téléphone avec moi sur le terrain j'ai même rarement ici sur moi tonton Arnaud peut vous certifier que me joindre c'est l'enfer et ouais alors quand tu débutes avec cette machine deux solutions t'achètes des 2S ce qui semble raisonnable mais à un moment ou l'autre tu vas vouloir aller vite tu vas devoir acheter des 3S ce que vas-tu faire tes 2S tu t'en serviras quasiment plus donc tu peux acheter dès le départ des 3S évidemment c'est un petit peu plus cher en budget mais tu peux tout simplement ici avec le bouton on-off brider ton vario à 50% d'office il y a un petit piège et ça c'est dommage tu as vu avant on a la manip pour faire le neutre c'est dès que ça passe au rouge tu lâches et la manip pour brider est plus loin que ce stade tu allumes ton véhicule tu attends le voyant rouge et tu restes appuyé surtout tu restes tu ne lâches surtout pas un coup c'est le mode normal deux clignotements c'est le mode sans marche arrière pour les circuits et trois c'est le mode training après ça revient à un donc quand tu atteins le mode training tu lâches ton bouton ton véhicule est à 50% marche avant marche arrière donc c'est très bien pour commencer pour débuter pour découvrir la bête et ensuite chaque fois que tu branches tu débranches il est resté en mode 50% c'est pas parce que tu débranches tu remets une nouvelle batterie qu'il est reparti en mode à fond ça évite évidemment quand ta père a bridé le véhicule pour son engin que le gamin il débranche la batterie il débranche la batterie puis il part à fond si tu veux revenir tu restes dessus donc l'erreur que font beaucoup ça c'est aussi une panne j'ai oublié au début excusez-moi c'est une panne qui arrive très souvent c'est qu'en voulant changer les modes de programmation du vario au moment où la lumière rouge s'allume tu lâches toi tu es en mode de programmation du neutre là les gens ne comprennent pas ça ne marche plus donc ils jouent de la gâchette lui pendant ce temps il enregistre n'importe quoi et ensuite tu te retrouves avec un véhicule qui ne fout pas donc méfiez-vous et comme on en est là il y a une autre blague donc pour l'éteindre soit tu restes sur le bouton dès que la lumière verte s'allume tu lâches parce que si tu restes dessus il va bipper et il va passer en mode NMH ça c'est pareil RC Garage 68 V-Lignon et tu auras une vidéo sur laquelle ceci est dédié pour ceux qui veulent encore rouler en NMH c'est un véhicule qui est vendu en brushless partie sur de la lipo ok je ne vais pas vous rien c'est pas la peine de partir en NMH sur les radiotraxas on a encore une touche 70-30 si ton véhicule est allumé et que tu fais ça et bien regarde ce que fait la gâchette tu vois elle avance résultat le véhicule fout le corps en arrière tu ne touches pas à ça ça y est c'est le robot qui se peut en route bon c'est l'heure on ferme le garage il est 18h je dois y aller salut on va vite finir cette vidéo quand même donc si tu veux utiliser le mode 70-30 à quoi sert le mode 70-30 c'est pour les nitros et c'est par exemple si tu es en mode circuit c'est à dire pas de marche arrière parce que là du coup tu as 70% du chemin de la gâchette pour les gaz et tu n'as plus que 30% pour les freins ce qui suffit de large en utilisation normale ça te permet d'être plus progressif sur le gaz en fait puisque tu as plus de chemin de gaz par contre il faut être plus sensible des freins quand tu fais ça il faut refaire la manip du neutre il faut que le vario sache que tu as changé s'il ne le sait pas il ne peut pas faire ce qu'il faut et tu vas avoir un pépin la machine va foutre le camp tout seul donc tu lis bien la notice c'est bien expliqué ce qu'il faut faire dedans le plus simple c'est de ne pas s'en servir personnellement de toute façon je n'ai jamais compris l'intérêt de ce 70-30 mais c'est dispo il y en a qui préfèrent rouler comme ça je comprends tout à fait donc ceux-là devront refaire la manip du neutre si vous utilisez ça pour ce qui est du rodage de la mécanique c'est pareil ton premier pack tu vas cool donc le plus simple c'est effectivement vraiment de mettre soit le mode 50% soit très discipliné et tu vas cool avec tes gaz tu passes un pack entier en mode à moitié tranquille ça permet à la graisse de bien se répandre au roulement de bien les billes de bien tourner de bien se prendre une forme bien ronde et de bien fonctionner il y a aussi le mode je ne fais pas de rodage j'y vais à fond est-ce que ça change vraiment quelque chose à court terme non à long terme pas vraiment non plus parce qu'il suffit d'un choc pour déglinguer un roulement donc voilà c'est à chacun de faire ce qu'il a envie il y a des gens qui ont envie de rôder les lipos de rôder la machine il y a des gens qui ont juste envie de brancher et de mettre gaz il y a des centaines de théories le tout c'est de trouver celle qui te convient il n'y a pas de vérité il n'y a pas de fausse théorie il n'y a pas de bonne théorie il y a la théorie qui te convient tout simplement le fait est que si tu veux que ta machine dure tu en prends soin il y a aussi en prendre soin par exemple moi je suis quelqu'un qui ne fait pas de rodage je ne rôde pas mes lipos je ne rôde pas mes moteurs je ne rôde pas mes roulements de toute façon un moteur brochet il n'y a rien à rôder il n'y a pas de pièce en friction personne ne rôde non plus sa perceuse je n'ai jamais vu un ouvrier avoir une perceuse neuve de son patron et percer tout tranquillement à mi gaz et là tu as le patron carré il fait tu peux me dire ce que tu fais non mais patron je rôde la visseuse ou la perceuse non ça ne s'est jamais vu non non ça refonte dedans il faut que ça bosse moi je fais ça par contre derrière je démonte mes véhicules j'entretiens mes véhicules et c'est deux choses différentes l'avantage évidemment si tu fais gaffe c'est que tu devras moins démonter tu passeras moins de temps à travailler sur ton véhicule ton véhicule va durer tout aussi longtemps et tu as de fortes chances aussi que ton budget honnêtement soit plus petit à l'entretien que ceux qui déglinguent tout c'est clair j'ai sûrement oublié plein de trucs mais on fera tout ceci dans la mise à jour du coin du débutant et du dépanneur je tenais juste à le faire ici parce que c'est un véhicule qui est quand même même s'il est relativement cher enfin la version brushless c'est relativement cher enfin même la version brushless d'ailleurs puisque la version brushless du Traxxas rustler coûte le prix du Arma brushless mais tout le monde n'aime pas le look de ces Arma brushless et préfère le look du rustler chacun fait ce qu'il aime chacun fait ce qu'il a envie si tu en as les moyens et que tu as envie de te faire plaisir et de te prendre une machine pareille il n'y a pas de raison de ne pas le faire c'est clair donc comme c'est un véhicule destiné aux débutants de tout âge et de toute taille il n'y a pas d'âge pour débuter il y a aussi des gens qui préfèrent avoir une petite machine que des grosses caisses qui n'ont pas envie de trimballer qui n'ont pas les moyens de transporter une grosse machine ou pas la place chez eux donc ils préfèrent partir sur une petite voiture il y en a qui sont très à l'aise sur des petites machines qui aiment bien rouler avec des petites machines c'est pour ça aussi que nos jours nous font des micro machines et c'est ce qui est chouette il y en a pour tout le monde il y en a pour tous les goûts pour tous les budgets et le tout comme dit c'est de trouver celle qui te convient et de trouver aussi l'utilisation qui te convient avec et puis voilà c'est l'heure de manger je vais remettre mon robot en route et je vais y aller salut bah oui c'est la télécommande du robot l'autre elle est là je vais y aller en route